Salut tout le monde, je vous demande deux petites minutes d'attention pour parler de l'intégration commerciale de cette vidéo. Je vous serai super reconnaissant de ne pas passer ce passage. Passer ce passage, ah là là. Cette parenthèse est donc sponsorisée par Les Somnambules. C'est un roman américain écrit par Chuck Wending, un auteur relativement inconnu du grand public, et publié aux éditions Sonatine. Il raconte l'histoire de personnes se mettant bizarrement à marcher aux Etats-Unis, comme hypnotisés, et chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux. L'auteur se sert de cet événement pour dresser un portrait réaliste et même assez cru de la société américaine. Alors il y a les familles des Somnambules qui évidemment les suivent et essayent de les protéger, il y a la police et l'armée qui encadrent le troupeau, on va appeler ça comme ça, les scientifiques qui essayent de ne pas se laisser influencer par des pensées paranormales, mais il y a également un pasteur qui s'inspire de ce troupeau pour essayer de renouer son rapport avec sa communauté, il y a les politiques qui n'osent prendre absolument aucune décision parce qu'ils sont terrifiés par l'opinion publique, et il y a les extrêmes, bien sûr, qui y voient une menace terroriste et Twitter qui veut qu'ils meurent tous. Donc on a le point de vue intime de cette pauvre Shanna qui essaye de comprendre ce qui arrive à sa sœur, on a le point de vue de la société et entre les deux points de vue, on a un portrait, finalement, un portrait dur, un portrait sans concession d'une Amérique paranoïaque. Au niveau du style, on compare souvent à Stephen King et ça me semble pertinent. Ça me semble pertinent, ça se lit très bien, c'est même vraiment agréable à lire. Maintenant, la raison pour laquelle je vous ai demandé de ne pas sauter cette intégration commerciale, si je peux me permettre un peu de transparence avec vous. Une fois par an, Sonateen mise sur un auteur méconnu, et là, il mise sur une méthode de publicité complètement différente. Moi, je mise un peu sur vous. Contrairement à beaucoup d'autres intégrations commerciales, j'espère vraiment, j'espère vraiment sincèrement que vous serez nombreux à vous procurer les somnambules de Chuck Wendig, parce que, d'une part, si c'est efficace, c'est génial pour Sonateen. J'ai envie de dire, les maisons d'édition ont besoin de toute l'aide dont elles peuvent disposer en ce moment. D'autre part, c'est vraiment génial pour moi. Je pourrais faire plus d'intégration commerciale pour des livres, pour des bons bouquins. Je ne dis pas que je préfère vous proposer d'acheter des bons romans plutôt que des VPN ou des jeux mobiles. Mais bon ! Évidemment, c'est génial pour vous aussi, parce que c'est vraiment un très bon bouquin. En plus, regardez ça, il est énorme. Il est énorme et il se bouffe, il se bouffe comme une bonne série. Voilà, tu peux binge-watcher un livre. Donc voilà, si vous pouvez vous le procurer, les somnambules de Chuck Wendig. Et si vous l'avez lu d'ici la fin du mois, on pourra confronter nos ressentis dans les commentaires du prochain Quoi Lecture sur Links Off. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne vidéo à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ceci est une brique avec écrit genre comme ça dessus. Je vais la lancer, voilà. Ça fait deux ans maintenant que je publie des vidéos où je parle de mes lectures sur Links Off et j'ai lu un certain nombre de romans que vous avez écrits. Le certain nombre en question étant 29. Et au fil de mes lectures, j'ai remarqué des petits défauts qui revenaient souvent. Et j'ai vu que plusieurs jeunes auteurs me remerciaient de pointer ces défauts du doigt parce que ça les aidait aussi. Alors je me suis dit, faisons-en une vidéo, tel est ton métier. Trois petits messages avant la vidéo. D'une part, je ne suis pas auteur, je ne suis qu'un lecteur, un seul lecteur. J'essaye d'être le plus objectif possible, mais un conseil que je donne n'a jamais que la valeur que vous lui accordez. Deuxième petit message, je me suis fait aider pour écrire cette vidéo de Sarah Schneider, auteur de son état, qui m'a également fait part de quelques conseils qu'elle estimait judicieux que je prodigue à de jeunes auteurs. Si vous voulez savoir ce que je pense de ces romans, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite. Et troisième message, il n'y a pas de vérité universelle concernant les romans. Si Tolkien avait écouté les conseils que je vais vous donner, on n'aurait jamais eu Le Seigneur des Anneaux. Heureusement donc qu'il ne m'a pas écouté. T'avais raison, Johnny ! Cela étant dit, voilà 20 conseils pour jeunes auteurs. On va commencer avec les conseils qui précèdent le début même de l'écriture. D'abord, quand vous construisez votre scénario, évitez les coïncidences, les bonnes ou les mauvaises. Et ça vaut pour les gens qui écrivent toutes sortes d'histoires, même des scénarios. Si Harry Potter trouve la pierre philosophale dans ses cornflakes, le lecteur va se dire Dis-donc, ce tenteur-là, il ne se foutrait pas un peu de ma gueule ! Et inversement, si tu n'as plus besoin d'un personnage et qu'il se prend une malencontreuse de briques sur la tête, c'est mieux qu'elle ait été préparée. Faites simple. C'est tentant de donner des noms épiques à vos créatures, à vos univers, à vos personnages, d'établir des règles complexes, des hiérarchies foisonnantes. C'est presque toujours une mauvaise idée. Regardez, les personnages de fiction que vous aimez, la plupart ont des noms en une ou deux syllabes. Harry, Ron et Hermione, Frodon, Gandalf et Sauron, Bella, Edward et Jacob, Katniss, Pitta et Gale. Parce que si tous les personnages de ton roman s'appellent Dumbledore, Galbatorix et Shubnigourat, le lecteur va très vite commencer à se dire à la rate, avec Karatoltec, par rapport à Cynorondontier, c'est son cousin... Non, je confonds avec Sguimdadé. D'ailleurs, si vous voulez que vos lecteurs ne se perdent pas dans les personnages, caractérisez-les le plus possible. Mais, alors, pitié, ne faites pas de tous vos personnages des gars et des filles un peu sarcastiques, qui aiment bien faire de l'ironie pour faire sourire, parce qu'ils sont cools. On va en reparler quand j'évoquerai les dialogues. C'est bien que les personnages aient une caractéristique principale, illustrée par une anecdote ou par une description, pratiquement dès qu'on les rencontre. Dans Les Enfants d'Aliel, certains personnages ont des pouvoirs et ces pouvoirs sont liés à leur personnalité. Impossible de les confondre. Quand Harry rencontre Ron, ce gamin est pauvre. Harry rencontre Hermione, c'est une madame je-sais-tout. Harry rencontre Drago, c'est une brute. Et regardez, vous pouvez même vous servir des noms pour caractériser vos personnages. Le lecteur va retenir. Drago égale brute. Ou Cersei égale sorcière. Ou Voldemort n'est probablement pas un personnage très sympathique. Voir carrément le nom vient de l'histoire du personnage, comme Jon Snow, nom de bâtard pour un bâtard. Ou de Fred, dans La Servante écarlate, nom du propriétaire sur sa propriété, par exemple. D'ailleurs, attention au nom. Faites gaffe qu'ils aient pas une sonorité bizarre à l'oral, ou qu'ils veulent pas dire quelque chose de malencontreux dans une langue étrangère. Je pense notamment à Miyazaki qui a admis que s'il avait su ce que la puta voulait dire en espagnol, il aurait appelé autrement son fameux château dans le ciel. Le château s'appelle la puta. C'est malencontreux ! Toujours dans la conception de vos personnages, c'est un sérieux plus qu'ils soient crédibles. En tant qu'auteur, on aime nos personnages, on a envie qu'ils soient parfaits, ou qu'ils aient une bonne raison de mal se comporter, mais c'est pas vraiment crédible. Regardez Plectrum, c'est un immense tas de merde, c'est pour ça que vous l'aimez bien. Holden Caulfield, le protagoniste de la Trapper, est un sale petit con qui passe son temps à se plaindre de tout le monde, et c'est ce qui fait qu'il est attachant. Harry et Ron sont en pleine guerre de coq dans le tome 4, parce qu'ils sont adolescents et qu'ils sont donc complètement débiles et butés. Dans la passe-miroir, si ces demoiselles sont toutes amoureuses de Thorne, ne dis pas le contraire, tout le monde le sait ! C'est parce qu'il est froid, parce qu'il est dur, parce qu'il est insupportable, et que ses qualités sont enfouies derrière ses défauts. Vos personnages doivent prendre la mauvaise décision, ils doivent hésiter, ils doivent faire des trucs bêtes pour des raisons bêtes. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait s'identifier à eux ? Je vous ai conseillé de faire simple, faites également concis. Vous allez écrire beaucoup de choses inutiles, n'hésitez pas à les bazarder. Vous avez l'attention du lecteur, mais elle n'est pas acquise. Ne la brûlez pas à raconter des choses qui n'ont aucun intérêt. Ça peut être un mot ou une phrase superflue, ça peut aussi être un rebondissement du scénario, carrément un personnage, voire un chapitre entier ! Allez à l'essentiel. Bien. Vous avez construit votre histoire, passons à la structure de votre roman. Alors, vous êtes nombreux à écrire de la fantaisie, et c'est chouette. Donc vous créez un monde aux règles complexes, et vraiment, c'est chouette aussi. Vraiment, c'est chouette. Ne nous balancez pas tout au début du livre ! On dirait des cours, on dirait de l'école. Personne n'aime ça. Imaginez si le Seigneur des Anneaux ou si Harry Potter commençait par une description de l'univers. Ou bien si le Petit Prince commençait par... Bon, alors, il y a genre une dizaine de planètes à la démographie toute particulière, et je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Ça donnerait pas du tout envie de continuer, on est d'accord ? Ce qui m'amène à mon conseil suivant... Trouver l'équilibre entre trop en dire et ne pas assez en dire. Et surtout, surtout, au bon moment. Ça vaut pour la structure de tout le roman, mais même juste pour un chapitre. Si la première fois que Vador trouve Leia, qu'elle lui dit « Vous ne gagnerez jamais », il avait répondu « Eh, dis donc, tu parles pas comme ça à ton père ! » Bam ! T'as pété Star Wars. Au début des somnambules, tout le monde en veut à l'un des protagonistes, Benji, pour ce qu'il s'est passé à Longhiker. On lui dit qu'il a eu tort, qu'il a menti au public, qu'il a coûté de l'argent, qu'il a ruiné la réputation de la boîte, etc., etc. L'auteur prend tout son temps pour qu'on apprenne enfin ce qu'il s'est passé à Longhiker. Ça génère du suspense. Mais, et c'est ce que je veux dire par équilibre entre trop et pas assez, si on n'avait eu qu'une seule évocation de Longhiker, ça aurait été insuffisant pour créer ce suspense. Tout est une question d'équilibre. Parlant d'équilibre, de la même façon que vous ne devriez pas introduire tout votre univers dès le début du livre, vous ne devriez pas présenter tous vos personnages principaux dans le premier cinquième de votre roman. Et j'ai bien dit principaux. Dans Harry Potter, je cite souvent les mêmes exemples, mais je sais que ça va parler au plus grand nombre. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, on apprend qui est vraiment Voldemort qu'à un cinquième du roman. Ron et Hermione n'arrivent qu'au premier tiers du récit, et Rogue encore après. Si tous les personnages importants sont établis dans le premier cinquième du livre, ou même plus tôt, le lecteur aura la sensation de ne plus rien découvrir que des personnages secondaires moins importants. Un défaut qui revient assez souvent dans les romans que vous m'avez envoyés, mesurez la gravité de ce que vous racontez. Il y a deux défauts que j'ai souvent vus, ne pas suffisamment insister sur des trucs graves, et insister sur absolument tout, si bien que rien ne se démarque. C'est vrai pour les événements, c'est vrai aussi pour les personnages, on n'a pas besoin d'avoir la même quantité d'informations sur tous les personnages, certains sont moins importants. C'est vrai pour tout. Beaucoup de romans ne nous donnent pas toutes les clés pour les comprendre, et c'est une excellente chose, parce que c'est grisant de se perdre, tout simplement. Mais il est super important que vous donniez quelques clés de compréhension quand même. Le début de La Horde du Contrevent est un chef-d'oeuvre pour ça. Alain Damasio nous perd complètement dans le récit avec un langage et des concepts qu'on comprend à peine, mais on sait deux choses au début du livre. D'une part, c'est exceptionnellement vraiment la merde, et de deux parts, les protagonistes sont un peu perdus aussi. On arrive littéralement dans la tempête, et Damasio nous fait comprendre « Tu comprends pas ce qui t'arrive, lecteur ? » Je sais, c'est voulu. Récompensez votre lecteur comme ça. Si vous le perdez, faites-lui comprendre que c'est intentionnel, et que la révélation n'en sera que plus satisfaisante. Et évidemment, faites en sorte que la révélation soit satisfaisante. Vous avez une histoire et vous avez la structure du roman, passons à l'écriture en elle-même, et le conseil le plus important et le plus universel que je vais vous donner, et qui vaut pour toutes les formes de création, apprenez la différence entre raconter et rapporter. Au cinéma, on dit « show don't tell », ne dit pas « montre ». La première fois que Victor Frankenstein voit sa créature vivante, il est terrorisé et s'enfuit. Là, je vous rapporte ce qu'il s'est passé. Marie Shelley vous le raconte. Je cite. « C'est alors qu'à la lueur blafarde et jaunâtre de la lune qui se frayait un chemin au travers des volets, je vis cet être vil, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit et avait les yeux, si on peut les appeler ainsi, fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent, et il bredouilla quelques sons inarticulés tandis qu'un rictus raidait ses joues. Peut-être dit-il quelque chose, mais je ne l'entendis pas. Il tendit une main comme pour me retenir, mais je m'échappais et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiais dans la cour de la maison que j'habitais. J'y demeurais le reste de la nuit, marchant de l'eau en large dans un état d'agitation extrême, écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s'il devait annoncer l'approche de ce cadavre démoniaque auquel j'avais si malheureusement donné la vie. Il n'a jamais dit qu'il avait peur. Il l'a décrit. Et ça, c'est le job du raconteur d'histoire. Fut-il cinéaste, auteur, un dramaturge, même un bouqueur de catch ? Si tu me dis que ces deux personnages sont amis, j'en aurais rien à foutre. Si tu me montres Seamus donné à Drew McIntyre l'épée de son grand-père qu'il croyait avoir perdu pour lui porter chance pour sa défense de titre, là, je me dis, ça, c'est un vrai pote. C'est d'ailleurs une des qualités de fascination. Bella tombe amoureuse d'Edward pratiquement au premier regard, mais elle ne mettra le mot dessus que de nombreuses dizaines de pages après. Tout l'attrape-cœur fonctionne là-dessus. Holden Colfield ne comprend rien de ce qu'il ressent. C'est une boule d'émotion brute. Sarah Schneider m'a d'ailleurs donné cette citation de Chekhov que je ne connaissais pas, mais qui résume très bien l'idée. Ne me dis pas que la lune brille. Montre-moi sa lueur sur du ver brisé. Trois choses à choisir, et vous pouvez faire différents essais pour voir ce qui fonctionne le mieux. Un point de vue, un ton et un registre. Et tenez-vous-y ! D'abord le point de vue. Est-ce que le narrateur sait tout ou est-ce qu'il suit un personnage ? Dans Le Seigneur des Anneaux, le narrateur est omniscient. Dans Le Trône de Fer, il suit un personnage différent à chaque chapitre. D'ailleurs, parlant du registre, l'une des grandes forces de Stephen King, que l'on retrouve dans les somnambules de Chuck Wendig, c'est d'adapter le registre de la narration au personnage qu'il suit. Genre, quand c'est Shanna, 17 ans, que l'on suit, le narrateur va écrire. Elle avait appelé son amie Zig, le tyran d'un profond sommeil, et lui avait demandé de la rejoindre. Elle lui avait expliqué ce qui était en train de se passer. Elle lui avait dit que ce serait peut-être, elle ne savait pas trop, la dernière fois qu'il se verrait avant un bout de temps. Il était venu illico. Parce que Zig l'aimait bien. Comme dans Bien-aimé. Indiscutablement, il voulait la baiser. Peut-être même qu'il était amoureux d'elle, d'Erk. Il ne savait pas qu'elle le savait, mais ça oui, elle le savait. On lisait dans ce mec comme dans un livre ouvert. Vous voyez, on n'est pas à la première personne, mais on a le point de vue d'un personnage. Et pareil pour le ton. Est-ce qu'on est dans la légèreté ? Dans la gravité ? Est-ce qu'on se meurt ? Est-ce qu'on fait la gueule ? Est-ce qu'on pleure ? Choisissez et tenez-vous-y. Parce que si ça change trop, sans raison, sans maîtrise, ou au mauvais moment, ça sortira le lecteur de l'histoire. On pourrait penser que c'est simple d'écrire des dialogues, mais vous avez souvent un problème avec ça. Soit tous vos personnages sonnent comme des adolescents, et ça s'explique par le fait que souvent, les auteurs qui m'envoient leurs oeuvres sont de jeunes adultes, donc ils font parler leurs personnages comme ils parlent. Soit ils parlent comme des extraterrestres qui essayent de reproduire artificiellement une discussion humaine. Genre, tu me vois ravi d'apprendre ton rétablissement, camarade humain. C'est difficile de donner des exemples, mais Hagrid dit à Harry, tu es un sorcier, pas tuer ce qu'il convient d'appeler un sorcier. Ou, dans notre monde, nous faisons référence aux gens qui ont des dons de magie, à l'instar de ta personne, des sorciers. Ou, toi, Harry, s'y inclut sorcier, j'en sais rien, faites parler vos personnages comme des gens. Et, donc oui, il y a un tic d'écriture que vous êtes nombreux à partager, la petite vanne. La petite vanne. C'est le réflexe sociétal presque... Tu es embarrassé, tu sais pas quoi dire, la petite vanne ironique. Ne faites jamais ça. Ou réservez ça pour le sarcastique de la bande, parce que sinon, ça fait que vos personnages, non seulement ne sont pas caractérisés, mais en plus ne sont pas intéressants. Je suis désolé, je préfère rester vague pour pas vous citer de mauvais exemples. Trois conseils concernant l'écriture elle-même. Soyez précis en évitant les adverbes. Dans 95% des cas, les adverbes ne servent qu'à répéter ce que tu peux dire plus élégamment ou à diminuer ce qui a été déjà suffisamment clair. Je viens d'employer deux adverbes à l'oral, ça passe sans aucun problème. À l'écrit, ça alourdit ma phrase, ça fatigue le lecteur. Pour communiquer le même message, je devrais sans doute écrire en général, une phrase avec des adverbes perd de son élégance sans gagner en clarté. Quelle phrase vous semble la plus percutante entre « ne soyez pas trop pronds à dispenser la mort en jugement » et « ne dispensez pas trop promptement la mort en jugement » ou entre « on ne voit bien qu'avec le cœur » et « c'est uniquement avec le cœur que l'on voit bien ». Maintenant, j'ai bien dit 95% des cas. Parfois, les adverbes sont utiles et apportent une signification. Souvent non. Soyez également précis en évitant les verbes dits « faibles » ou « ternes ». Ces verbes qu'on emploie tout le temps par « paresse », le trio de tête étant « être », « avoir » et « faire ». Mais on peut y ajouter « dire » et même « pouvoir ». Alors, il en faut, évidemment, « tu es un sorcier » sonne mieux que « tu appartiens à la catégorie des sorciers », mais il faut faire attention à ne pas toujours s'appuyer dessus parce que ça appauvrit votre style. Voyez si vous pouvez être plus précis avec une autre construction. L'épicure le terrifiait plutôt qu'il avait peur d'épicure. Elle approuvait cette décision au lieu de « elle était d'accord ». Le soleil brillait plutôt qu'il faisait beau, etc. Et toujours dans la catégorie « soyez précis », bah, « soyez précis ». Évitez d'être vague si vous ne voulez pas véhiculer une impression de flou. Évitez les mots et les expressions à la signification indéfinie comme « certains », comme « parfois », comme « à peu près », comme « truc ». Ça donne l'impression que le détail de ce que vous racontez n'est pas important. Ça dit au lecteur « t'investis pas, ça sert à rien ». C'est pas ce que vous voulez véhiculer en général. Votre roman est écrit à présent fantastique, c'est merveilleux, c'est loin d'être fini. D'une part, relisez-le et faites-le relire par des bêtas lecteurs qui n'auront pas peur de vous dire que ce que vous avez écrit est à chier. Le premier G est presque toujours mauvais. Vous allez devoir le retravailler, ça fait partie du taf. Parce que vous avez oublié d'expliquer un truc qui vous semblait clair, parce que vous passez dix fois trop de temps sur un truc pas si important que ça. Pour une raison X ou Y, vous allez changer plein d'éléments. préparez-vous à ça. Votre roman vaut mieux que votre premier G. Si vous avez l'occasion, soignez le paratexte de votre livre. Le titre, la couverture, le quatrième de couverture, le résumé, c'est pratiquement le plus important. Quand vous êtes dans une librairie ou dans un rayon livre, le titre ou la couverture vous attire l'œil ou le nom de l'auteur si vous le connaissez. Et ensuite, vous retournez le livre et vous lisez le résumé avant même de lire la première page. C'est normal ! Alors soignez ces éléments si vous avez même le moindre petit droit de regard dessus. Évitez les titres trop vagues ou trop génériques. Les somnambules, c'est bien. Shining, c'est bien. Le septième continent, c'est bien. La guerre des mondes, c'est à chier. Je parle juste du titre. Évidemment, je parle juste du titre. Genre, ne commencez pas votre résumé par Bidule était un jeune homme ordinaire jusqu'au jour où s'il est ordinaire, on s'en fout complètement. Et inversement, ne noyez pas le potentiel lecteur sous les noms, sous les explications. Mettez en avant ce qui est intriguant et original dans votre histoire. Je dis ça, c'est souvent uniquement le taf de l'éditeur de faire ça. Et parlant de ça, un petit mot sur l'édition. Vous avez globalement trois grandes options d'édition. L'édition à compte d'éditeur, l'édition à compte d'auteur et l'auto-édition. Il n'y a pas de mauvaise solution. Mais l'auto-édition implique de faire le travail de l'éditeur, ça implique de s'y connaître beaucoup dans ce domaine pour ne pas faire de conneries. Et ça coûte généralement assez cher. Ça coûte très cher. Mais l'avantage, c'est que tu es indépendant. L'édition à compte d'auteur est un format hybride qui fait que vous payez pour être édité par une maison d'édition. Globalement, c'est à la portée de n'importe qui qui a les moyens, donc c'est généralement pas super bien considéré. Le graal, pour tout auteur, c'est l'édition à compte d'éditeur. C'est la solution où tu ne payes rien en tant qu'auteur. C'est l'éditeur qui paye, c'est l'éditeur qui mise sur toi, qui pense qu'il gagnera plus d'argent en vendant ton livre que ça ne lui en coûte de le faire. Alors ne vous contentez pas de chercher maison d'édition, j'ai écrit un roman sur Google parce que si vous êtes prêt à y mettre des centaines voire des milliers d'euros, vous serez édité. Même si votre roman c'est la phrase « Je suis une joyeuse saucisse qui vit dans un petit pain écrit 500 fois ». Bref, c'est un choix qui se réfléchit. Voilà, c'était 20 conseils que j'ai souvent pu donner dans mes coins lecture. Si des lecteurs et lectrices assidus ou des auteurs chevronnés veulent en donner d'autres ou même discuter certains que je donne dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. L'art, c'est vivant et c'est social. Ça nous relie, ça nous élève tous, donc participer, échanger dans le respect et la bienveillance, ça serait formidable. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne fin de journée, vous pouvez vous abonner à Links Off pour ne pas rater les prochains coins lecture dont vous trouverez la playlist en bas à droite et je referme la parenthèse.